... Nous venons de terminer la réunion du secrétariat exécutif national du Parti Socialiste. C'est la première réunion que nous tenons après les élections territoriales du 23 janvier 2022. Et donc, comme on pouvait le comprendre, cette réunion avait pour objet de faire une première évaluation de la participation du Parti Socialiste à ces élections territoriales. Je dois dire que cette évaluation n'est qu'une ébauche, parce que, comme nous le faisons d'habitude au niveau de notre parti, nous allons réunir une commission du comité central qui va aller plus au fond dans l'évaluation et qui va recueillir les points de vue au niveau de la base. Ces élections, nous nous sommes allés à ces élections sur trois types de listes. Nous avons eu des responsables socialistes qui sont allés sous la bannière de Benoît Bokoyakar. Nous avons eu des responsables socialistes qui sont allés sous la bannière du Parti Socialiste, parce qu'on avait tenu à déposer une caution pour permettre à des camarades, en cas de désaccord au niveau de la base, de pouvoir aller sous des listes socialistes. Nous avons aussi des camarades qui ne sont allés ni sur une liste de bannière, ni sur une liste du Parti Socialiste, mais sur des listes de coalition, ce qu'on appelle des listes parallèles, qui sont des listes différentes. À l'évaluation, on se rend compte que le Parti Socialiste a perdu des positions en termes de communes. On a actuellement, je pense, à l'issue de ces élections, 23 communes pour lesquelles il y a des socialistes à la tête, mais il y a des centaines de communes où les socialistes sont dans le bureau des conseils. Et nous avons aussi trois départements où les socialistes sont à la tête de ces départements, avec des socialistes aussi présents dans les bureaux de la presque totalité des départements. Au total, ce que nous retenons, c'est que si nous raisonnons stricto sensus en termes de partis politiques, mais pas en termes de coalition, en termes de collectivité locale où les socialistes sont à la tête, tous partis politiques confondus au Sénégal, après le parti à paire, qui est le parti qui est au pouvoir, c'est le Parti Socialiste qui est la deuxième force politique en termes de communes. Je parle en termes de partis politiques, je ne parle pas en termes de coalition, parce que les résultats des coalitions, il faut après les désagréger en partis politiques. Mais nous pensons que nous pouvons faire mieux. Et nous allons le faire, cette analyse-là, dans le cadre de l'évaluation plus globale que nous ferons, plus inclusive et plus ouverte à l'ensemble des camarades du Parti Socialiste, avec l'ensemble des militants de base du Parti Socialiste. Voilà en gros ce que nous pouvons retenir de cette réunion de secrétaire exécutif. Sous-titrage Société Radio-Canada